... Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, celle consacrée aux commentaires et aux reportages. On va commencer par la musique. En fait, c'est une star qui est connue pour être actrice et chanteuse. Et les deux, elle les faisait à la perfection. C'était Rouda Sultan, n'est-ce pas ? Et elle était très belle aussi. C'est vrai. Elle avait une très belle voix. Et elle était la sœur de Mohamed Fawzi. Et l'ancienne épouse de Faye Chahoui. Donc, en fait, elle avait une famille qui était assez artistique et très connue. Et donc, elle est née le 15 août 1925 à Tamta et décédée le 5 juin 2006 au Caire. Comme on le disait, elle est la sœur du célèbre chanteur Mohamed Fawzi. Et en fait, elle a été connue surtout pour ses chansons à l'intérieur des films. Donc, on ne l'écoutait pas seulement pour l'écouter. Mais dans les films, c'est vrai qu'elle mettait sa touche personnelle. Et elle avait... Quelle touche ? Elle était très féminine. C'était une femme avec de belles formes féminines. Blonde. Fausse blonde. Fausse blonde, exactement. Et elle était très belle, il faut le dire. Et tout de suite, donc, je vous fais... J'arrête de vous faire languir. Découvrons tout de suite son portrait. Gamalette Abdelal El-Haw est une actrice et chanteuse égyptienne plus connue sous le nom de Houda Sultan. Sœur du chanteur et acteur Mohamed Fawzi, Houda Sultan est inspirée par son frère et débute sa carrière dans le film Sète El-Husne en 1950. Mariée plusieurs fois, notamment au frère de Farid Al-Atrash, Houda Sultan a joué dans de nombreuses productions, plus de 20 films, aux côtés de son époux Farid Chawki. Parmi ses films les plus marquants, Imra'af el-Tariq, Ga'alouni Mugreman, El-Ibn al-Dal, Boudour, Sou el-Sélech, ou encore Feteouet el-Husseyni, El-Irhtiar, Wada'an Bonaparte, ou Adieu Bonaparte, de Youssef Shaheen, et bien d'autres. Le dernier rôle que Houda Sultan ait interprété après 20 ans de hiatus fut dans le film Nazrit Aïn auprès de Mounazaki. En plus du grand écran, Houda Sultan apparaît dans plusieurs feuilletons et productions télévisées comme Arabesque, El-Lélo Akhrou, Rouda Kalbi, Zayil Amar, ou encore Solalit Abid El-Menshawi, qui fut sa dernière série télé. Houda Sultan a également éliminé nombre de théâtres à l'affiche de pièces telles que Ouidad El-Ghazeya, El-Malek El-Hazra, et Sayyid Darwish. Son répertoire musical se compose de nombreuses chansons à succès à l'instar de El-Amal, Taksil Gharam, El-Hobbe Khira, Ana, Enta ou Enta Ana, Achlamak Achlami, Doumou Al-Nadam, Uyounak, Faito El-Hilouine, et autant d'autres mélodies auxquelles le temps n'a rien ôté de leur beauté et profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada